Alors Jean-Luc, ça s'est passé, comment l'aïdonneur ce soir ? Très bien. On va pas te dire mal. Très très bien. C'est vrai que depuis deux semaines, tu t'es fait battre par la fiction de la 2. Battre ? Par la fiction de la 2. Je sais pas. Je sais pas. Non. Je sais pas, j'ai vu ça dans le journal aujourd'hui. Est-ce que c'est une bonne fiction ? Je sais pas. Je regarde pas les fictions de la 2. C'est dommage parce que c'est une bonne fiction, je la regarderais bien moi. Je sais pas si c'est une fiction interne ou si c'est une friction que l'on est en train artificiellement d'entretenir entre certains animateurs. C'est ce que j'ai vu marqué dans Télé 7 jours. Les animateurs, ils sont copains sur la une puisque Sabatier, il a appelé sa fille Margot comme la sienne. D'ailleurs, si j'ai une sienne, je l'appellerais Zaza moi. Ben voilà, comme ça. Vous voyez là un chien qui s'appelle Zaza ? Pas encore. C'est le truc qui s'appelle Zaza. Alors quelle morale tu tires de l'expérience mon cher Jean-Luc ? Ça fait bien 6 mois maintenant que t'es au studio de la Chapelle là-bas. Oui. Quelle morale tu tires de l'expérience ? Ah, il n'y a pas de morale dans ce métier. Il n'y a pas d'assiette. Tu n'en tires aucune morale. La règle absolue, c'est surtout ne pas avoir de morale. C'est avoir du talent. Oui. Mais ça se passe bien en général, non ? Sauf depuis 2 semaines, c'est ce que je voulais dire. Mais je ne sais pas pourquoi. Ah bon ? Je ne sais pas, tu me l'apprends. Il faudra peut-être qu'on me... Non, c'était dans Télé 7 jours. Ah, si c'est dans Télé 7 jours. Je crois qu'en ce moment, on est en train, en période électorale, de trembler de rumeurs, de sondages, d'échos, etc. Alors je crois qu'il faudrait un peu rectifier tout ça. Je veux dire, on est en grande période de sondomanie, les indices, les autres supputes, évitons ça à la télévision. Bon, d'accord. En parlant de sa carrière de chanteur, alors. On peut en parler. Est-ce que ta carrière de chanteur a souffert du fait que tu présentes une émission à la télévision ? Je te dirais ça dans quelques années. Dans quelques mois ? Dans quelques mois. Non, mais est-ce que tu as vendu autant de ton dernier disque de « Fan que j'aime » ou de « Papa chanteur », par exemple ? Mon dernier. Ton dernier 45 tours. Oui. Est-ce que tu en as vendu autant que les deux précédents, par exemple ? C'était pas les deux précédents, « Papa chanteur ». C'est une sœur qui remonte à 3 ans et « Femme que j'aime » à 6 ans. Entre-temps, j'ai fait d'autres disques qui se sont plus ou moins vendus. Là, je peux t'affirmer que « Débarquer moi » est une chanson qui se porte plutôt bien. C'est celle qu'on va voir, là. Ah non, ça c'est encore une petite... Non, là, je te fais une primeur, là, tu vois. C'est gentil. Alors, je connais pas, on connaît pas encore la carrière de celle-ci, on peut pas. Alors, on verra ça dans quelques mois. Très bien. Est-ce que tu as été choqué par l'affaire... Non, du tout. Non, parce que Mourouzi, t'avais quand même présenté à... Enfin, c'est ce qui a été marqué dans les journaux à l'époque, je ne sais pas, et c'est lui qui t'avait présenté à Bouygues. C'est toi qui avais dit ça. Tout à fait, je confirme. Et t'as été choqué par la façon dont ils l'ont un peu viré, quand même, là, sur TF1. Mec. Écoutez, je sais pas, on avait l'impression que Mourouzi avait une chaîne à ses pieds. Il a découvert tout d'un coup qu'il avait un boulet. Oui, il est bien, ton avocat. Il a pas... Il a pas de... Il a pas de... Il a pas de retours de détention. Il a pas de soucis à se faire, Thierry Poulain. Non, tu l'as pas aidé, quand même, là, beaucoup. T'as pas fait des grandes déclarations dans la presse pour dire que c'était pas très bien, la façon dont il l'avait prêté, non ? Non, ce que j'ai appris qu'Yves Mourouzi se séparait du Trésor. Oui. Je l'ai immédiatement appelé. Yves est un ami. Et maintenant, c'est le sentiment que j'ai, c'est ce qui m'a fait comprendre, que ça l'arrangeait. Parce qu'Yves aspire maintenant à d'autres ambitions. Et qu'il aurait eu du mal à se séparer, qu'on a du mal à se séparer d'un objet ou d'une chose comme ça. Yves avait 10 ans d'expérience sur le Trésor. Et il avait envie de faire d'autres choses qu'il avait très bien réussi entre-temps, dans les émissions spéciales. Et je crois qu'Yves aime ça. Et je trouve que c'est très bien ce qui lui arrive, car ça va régénérer chez lui d'autres choses. C'est un merveilleux tremplin. Il a bien fait d'accepter de donner le bébé à quelqu'un. Voilà ce que j'ai ressenti. Alors TF1, quand même, je veux dire, quand ils n'avaient plus personne, là, au mois de septembre, ils sont venus te chercher. Moi, j'ai toujours pensé que ça allait marcher, parce que je pense que t'as la pêche. Et puis après, il y a Sabatier qui est revenu. Et puis maintenant, ils se conduisent un peu comme des ingrats. Parce qu'au départ, ils devaient venir une fois par mois. Maintenant, ils viennent deux fois par mois. Ils disent qu'à la rentrée, ils vont être là tout le temps. Est-ce que tu ne penses pas qu'ils se conduisent un peu comme des ingrats, quand même ? Moi, je pense qu'ils se conduisent comme une chaîne commerciale doit se conduire. À savoir que la vocation d'une chaîne commerciale est de faire du chiffre. En l'occurrence, il y a une chaîne qui fait une certaine part de marché, qui a envie d'avoir un panel de présentateurs et d'artistes pour ratisser l'art. Le retour de Sabatier était prévisible. Maintenant, je ne sais pas s'il a bien fait d'accepter. On ne sait rien. Hervé, tu as peut-être d'autres choses à dire ? Donc toi, tu trouverais normal qu'à la rentrée, par exemple, on te dise « Écoutez, on est désolé, Sabatier fait plus que vous ». Ce qui n'est pas le cas. D'abord, je le dis tout de suite. Mais deuxièmement, il faut savoir que le lot d'un artiste, je stime que je suis un artiste, c'est l'incertitude. Je n'ai pas signé un contrat à vie avec une chaîne. J'ai envie de tenter l'expérience parce que... Tu as bien fait, tu as pris le risque, tu as réussi, c'est bien. Ça m'a fait plaisir sur le moment. Ça me faisait plaisir de travailler avec une équipe que j'aimais bien. Et puis maintenant, aujourd'hui, je n'ai pas du tout envie de me poser des questions. Ce qui est très curieux, c'est le retournement des stratégies commerciales, même de TF1. On pourrait prendre une autre chaîne, mais en l'occurrence, c'est caractéristique. C'est-à-dire qu'effectivement, au mois de juillet 1987, les rats quittaient le navire. Et à ce moment-là, TF1 faisait des paris. En toute beauté, en toute loyauté. Et à ce moment-là, Jean-Luc a été contacté et cette émission est née sur un concept neuf. Et ce qui est un peu, non pas désolant, mais c'est de voir qu'aujourd'hui, ces concepts qui, du point de la création et de la créativité, étaient neufs à ce moment-là, et ont joué la carte de la loyauté, sont en compétition du fait d'un monopole commercial recouvré avec uniquement des émissions de jeux ou de variétés passe-partout. Et que la singularité, à la fois des choix initiaux et aussi de la créativité, se retrouve remis en cause. Et ça va se retourner vraisemblablement contre TF1. Je crois que certains en sont conscients et qu'ils essaient d'ores et déjà de donner un... Jean-Luc, c'est vrai qu'on t'a proposé de t'occuper du dimanche après-midi parce qu'ils ont des problèmes sur le dimanche après-midi. C'est vrai qu'on t'a demandé de t'occuper du dimanche après-midi ? On ne me l'a pas demandé. Etienne Mougeot m'a parlé en substance comme ça de la rentrée car je pense que TF1 a quelque part envie que je reste sur la chaîne. Il m'a parlé devant tout le monde du dimanche après-midi parce que ça les arrangerait. Et sur quoi j'ai répondu, pourquoi pas la mire à la météo ? On peut difficilement demander à des épaules dynamiques d'accepter d'avoir le rôle de votre mou. Oui. Bonne réponse. Est-ce que tu ne crois pas que tu es un peu victime de l'opposition qui est entre Papy Bouygues et puis le trio Mougeot, le lait, du toit ? Parce que toi, tu es plutôt copain du Papy quand même, non ? J'ai beaucoup de respect pour M. Bouygues. Beaucoup. Pour des raisons diverses. Oui. Pour la manière dont il a maintenu son cap, la manière dont il a réussi sa vie, son raisonnement, qui me plaît beaucoup. Et cette espèce de sensibilité pour les gens, les gens en difficulté. Ils s'intéressent aux choses. Et j'ai beaucoup de respect pour M. Bouygues, c'est vrai. Quoi qu'il arrive, je garderai l'image d'un type formidable. Je dois dire que les seuls rapports, les seules conversations humaines, entre guillemets, je les ai eus simplement avec M. Bouygues. C'est beaucoup de gens qui disent ça, c'est pour ça que je t'en parle. Maintenant, Etienne Mougeot, je le connais depuis de nombreuses années, c'est un homme d'affaires. Quant à M. Lelay, je l'ai vu, nous avons parlé essentiellement d'enfants, les gens de nous voir. Et a priori, on n'a pas eu ni l'un ni l'autre envie, on n'a pas trouvé le temps de parler d'autre chose. Mais je ne crois pas avoir été victime, du tout. Parce qu'une victime, qu'est-ce une victime ? C'est quelqu'un ? Une victime, c'est quoi, si on ouvre la rousse ? C'est tout sauf toi. Oui, de toute façon. Mais c'est quoi ? La victime ? C'est celle qui peut prétendre d'un grave préjudice. Ah oui, d'accord. Donc pour le moment, ça va, quoi ? Pas du tout. Hervé, en parlant de contrat et pour conclure, est-ce qu'il y a un bon dédié dans le contrat de Jean-Luc ? Ça, c'est couvert par le secret professionnel. On va regarder la chanson, alors. Jean-Luc n'est pas homme à se dédire de manière générale. Non, mais si on le dédie, c'est bien d'avoir un dédié, quand même. J'attends pas ça. Ça dépend de l'initiative du dédié.